Et bien bonsoir, merci d'être venu déjà. Donc moi je vais vous parler du prix libre. Alors comme c'était pas très sexy, j'ai sous-titré avec un truc qui parle un peu plus, ou comment j'ai donné deux ans de travail et combien ça m'a rapporté. Donc voilà, vous allez voir, c'est tiré d'une expérience personnelle. Donc au commencement de ce truc là, c'était il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, je crois, il m'a pris l'idée folle de vouloir écrire un livre. Un livre au format numérique, parce qu'on va pas non plus pousser le vice jusqu'à faire un vrai truc. Et je me suis dit voilà, j'ai envie d'écrire un livre, je vais essayer de diffuser un peu ce que je sais. Et puis il fallait un sujet, sur quoi je pourrais bien écrire un livre numérique qui pourrait peut-être ou pas, je sais pas, intéresser des gens. Je me suis dit que j'allais l'écrire sur Viam. Alors je sais pas si tout le monde ici sait ce que c'est que Viam. C'est un truc hyper sexy. Qu'a cette tête là. Donc ça, vous pouvez voir, c'est le Viam qui a servi à écrire cette présentation. Je vous verrai tout à l'heure que ça a été écrit avec. Donc voilà, un truc qui est pour les initiés, on va dire, qui n'est pas spécialement facile à vendre en soi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est un truc qui paraît super élitiste et tout. Et donc le projet de ce livre, ceux qui veulent le télécharger, vous le pourrez après, c'était d'essayer de réduire la barrière à l'apprentissage de ce truc qui paraît très compliqué quand on vient de l'extérieur. Et puis une fois qu'on l'a appris, on se dit finalement, il est compliqué juste parce que les gens n'ont pas envie de l'expliquer. Donc voilà, il existait très peu de ressources en français là-dessus. Donc je me suis mis à écrire mon livre. Donc le premier commit en juin 2012. Je ne me rends pas compte, mais ça fait déjà quasi 4 ans. Pour moi, c'était hier. Donc voilà, premier commit en juin 2012. Et puis j'ai mis à peu près, je ne sais pas combien de mois, moins d'un an à l'écrire. Alors ça a été chiant. Je crois que le livre fait 50 ou 60 pages. Donc ce n'est pas énorme. Par contre, j'en ai bien bavé. Je fais pas mal de trucs, méthode de gestion de temps de Pomodoro et tout. Je suis un mec qui a du mal à se mettre devant un truc comme ça où tu sais que ça va être long. Donc on pourra peut-être parler des Pomodoro une autre fois d'ailleurs. Enfin bref, juste pour vous dire que j'ai souffert. J'ai souffert du truc et évidemment, comme tout travail mérite de salaire, je me suis dit mon livre, j'ai le vendre. Bon, je vous ai vu la petite phrase en dessous. On débattra de cette sanction plus tard. Mais voilà, c'était l'état d'esprit que j'avais à cette époque-là. J'en ai bavé. Il n'y a pas de raison que j'en profite pas. Et donc je me suis dit, voilà, je vais fixer, je vais vendre mon livre comme tout le monde fait. On fait un livre, on le vend. D'accord, donc je le vends en 9,99€ parce que, bah, parce que pourquoi pas, il fallait fixer un prix. Je le vends en 9,99€ avec, on va dire, pas de licence particulière, un copyright classique. Donc vous téléchargez le livre, a priori, vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous voulez. D'accord. Si un de vos copains le veut, il le rachète. Donc c'est bien. Bon, j'avais mon petit cœur de libris qui était déjà fouiné. Je faisais un livre sur Viime, qui est un logiciel libre. Lui-même, déjà. Et donc je faisais un livre pour en faciliter l'accès. Je faisais payer ce livre. Bon, bah là, on est quelques années plus tard. Mais je vous remets dans l'état d'esprit que j'étais à l'époque. Mais voilà, j'en avais tellement bavé que je voyais pas donner le truc. Donc je le vends. Et puis je m'étais pas posé la question, en fait. Enfin, je le faisais comme tout le monde faisait. Un petit peu de temps passe. Donc là, en été, je l'ai mis en téléchargement, je sais plus, je l'ai mis en 2014, je crois. Donc un peu de temps passe. Donc d'avril 2013 à août 2014, j'en vois un peu. Alors je vais développer le site qu'elle avait avec la carte bleue. Vous pouvez payer tout ce que vous voulez. Enfin, pas tout ce que vous voulez, 9,99€ plutôt. Et en un an et demi, j'en vends 90€ pour une somme rondelette de 900€. Alors déjà, ça peut surprendre, c'est un lit sur VM qui a priori, il y a un petit marché. Je pensais pas du tout en vendre ça. Si j'en vends 5, déjà si j'en vends, c'est beau. Et voilà. Donc plutôt agréablement surpris. Donc il se passe un an et demi. Et moi, les charges d'entreprise de tout ce que vous voulez. Je suis en auto-entreprise. Donc voilà, il y a un petit bout qui part à l'état. Il y a un bout qui partait en commission aussi au site que j'utilisais pour faire le paiement en carte bleue. Donc il me revient à 620€. Et voilà. Mais bon. Il me revient à 620€, c'est bien. J'en ai vendu 90. Il y a un truc qui allait pas, quoi. Il y a un truc qui allait pas. Et parmi les trucs qui allait pas, c'était qu'à la base, l'idée de départ, c'était de toucher des personnes, quoi. Là, en un an et demi, j'avais touché 90 personnes. Bon, après, je sais pas si le livre avait été filé à d'autres, je sais pas. Mais en soi, je l'avais vendu 90 fois. Je ne touchais que les personnes qui pouvaient payer 1€. Donc à un moment, j'ai eu un petit problème de conscience. Je l'ai fait gratuit pour les étudiants. Donc les étudiants m'envoyaient un mail, puis je leur envoyais gratuit tout ce truc. Ça allégeait ma conscience. Mais bon, voilà. En plus, les personnes qui pouvaient l'avoir, qui l'avaient, ne pouvaient pas en jouir librement. Et donc je me suis posé, voilà, pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre à la base ? Il y a un truc qui n'allait pas, il fallait que je trouve pourquoi. Il y avait le challenge personnel. Donc ça, c'est bon. C'était fait. J'avais passé du temps. J'ai vu que je pouvais le faire, que c'était quelque chose qui était dans mes capacités. Il y avait diffusé de la connaissance au plus grand nombre. Donc on voit déjà là que c'était discutable sur quand on se fait chier pour écrire un livre et qu'il y a 90 personnes qui le disent. Et voilà. Agrandir la base des connaissances disponibles, puisque je vous l'ai dit au début, le but c'était de rendre la chose accessible. Et puis, accessoirement, gagner de l'argent, d'être rémunéré pour le travail que j'avais fait. Donc le challenge personnel, OK. Diffuser de la connaissance au plus grand nombre. Je me suis dit, je suis parti du fait que comment est-ce que je peux faire ça, en fait ? Là, je le fais pareil, il est manifeste que je ne le fais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux ne pas fixer de barrière d'entrée au téléchargement. D'accord ? N'importe qui peut télécharger le livre. Sans se poser de la question de comment on va gagner de l'argent. N'importe qui, tout le monde peut télécharger le livre. Et pour agrandir le socle des communs, eh bien, on va le diffuser sous une licence quasi la plus permissive, en fait, qu'elle a ses ses bails. Où les gens peuvent même refaire un produit commercial avec derrière. Tant qu'ils gardent l'attribution au début de qui l'a fait, ils peuvent très bien revendre mon livre en écrit, par exemple. L'imprimer et le revendre. Et puis, en quatrième, être émunéré. Ouais, mais il était là, quoi. Tu décides de finalement donner le livre, en tout cas le rendre librement accessible. En plus, sous licenciement. Donc, les gens, limite, allez-y, copiez, quoi. C'est fait pour ça. Et donc, comment on gagne de l'argent ? Et donc, ben là, forcément, c'est le drame. C'était le truc. T'as beau, il fallait que je mette un low-card, c'était obligé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le truc où tu te dis, comment est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois, déjà, être émunéré pour un truc que je donne ? C'est là où est arrivé le concept de prix libre. Alors, en fait, j'en discutais beaucoup avec un blogueur qui s'appelle Lionel Drico Plou sur Twitter. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui le suivent. Donc, ça fait quelques temps que je travaillais avec lui. Et puis, plus ça va, plus il est tanné avec ça. Il a pas mal d'articles sur son blog là-dessus, sur le prix libre. Et je me suis dit, bon, ben, écoute, pourquoi pas ? On va essayer. On va essayer d'oublier les paradigmes qu'on connaît. Et puis, on va voir. Donc, je suis parti du fait que toute personne a de la valeur. Que toute chose a une valeur. Alors, c'est discutable, mais on ne va peut-être pas philosopher là-dessus ce soir. Et que toutes ces valeurs sont relatives. Ça fait 5 minutes que je parle. Que toutes ces... Bon, on va accélérer un peu. Que toutes ces valeurs sont relatives. Et donc, l'idée, c'est que ce sont, en fait, les personnes qui décident de la valeur de la chose qu'elles sachent. Et que cette valeur n'est pas forcément une valeur monétaire. D'accord ? On est parti depuis ce temps pour se dire que la monnaie, enfin, en tout cas, l'argent représente la valeur des choses. Là, l'idée, c'était pas ça. C'était que chaque personne a quelque chose à donner, à une valeur. Peu importe, ça peut être un sourire, ça peut être un merci. Vous verrez tout à l'heure, si j'ai le temps d'en parler, que j'ai reçu pas mal de trucs. Et que donc, l'idée, c'est d'inverser les risques. Donc, on va pas donner, c'est pas la personne qui va acheter, qui va prendre le risque d'être déçu. C'est la personne qui donne, qui vend, qui va prendre le risque d'être plutôt déçu dans le sens inverse, où les gens vont pas te remercier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on remplit tous les prérequis qui sont avant, c'est-à-dire diffusion, etc. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc, licence CC BY pour le livre, le code source disponible entièrement, donc sous licence aussi CC BY. Téléchargement libre, donc vraiment libre, vous allez dessus, vous le téléchargez pour me voir. Plus 20% de tout ce qui est donné, alors là, dans le coup, en euros, parce que quand on me donne des LOLCAT, c'est difficile d'en donner 20% en Framasoft. J'ai été payé en LOLCAT, c'est pour ça. Donc, un pourcentage des dons en Framasoft. D'accord ? Et l'idée étant que tout est dans l'art de demander. On n'est pas dans... Enfin, je sais pas si il y en a d'entre vous, forcément, qui ont connu les shareware à la boile époque. Je sais pas combien d'entre vous ont payé pour des shareware. Moi, j'ai jamais payé pour un shareware. D'accord ? Là, l'idée, c'était de se dire, le prix, c'est pas gratuit. D'accord ? C'est pas gratuit. Il y a un prix, mais c'est vous qui le fixez. Et le prix n'est pas forcément de l'argent. Vous pouvez me dire merci, vous pouvez m'envoyer un mail, mais me faites pas croire que vous pouvez pas passer deux secondes à m'envoyer un mail. Dans le discours, vous pouvez aller voir le site, le discours du site, c'est ça. Voilà, ça, j'ai juste mis en référence si ça vous intéresse. Il y a un super TED Talk là-dessus sur l'art de demander, qui est vraiment bien. Et donc, est-ce que ça donne, les chiffres ? Donc, d'avril 2013 à août 2014, toute la période dans laquelle je l'ai mis en payant fixe. J'en ai vendu 90, je vous l'ai dit. Donc, le prix moyen était forcément à 9,99. En dos, en association, zéro, puisque je ne donnais rien à l'époque. Licence non libre, 899 de chiffre d'affaires, plus ou moins les charges, je vous l'ai dit tout à l'heure, 620 euros. Et donc, je l'ai passé en prix libre en août 2014. Et donc, d'août 2014 à mai 2015, j'ai eu 1620 téléchargements, donc en rapport aux 90, tout à l'heure. Avec un prix moyen, alors je me suis ouvré, c'est pas 9,99, c'est un tout petit peu en dessous, je ne sais plus combien, 9. Il y a des personnes qui ont donné 25, 35 euros, il y a des personnes qui ont donné 1 euro. 366 euros donnés à Framasoft à mai 2015, alors il y en a plus depuis, j'ai eu la flemme de refaire les calculs. Mais voilà, un chiffre d'affaires global de 1900 euros, d'accord, enfin 1830, et moins les charges, 870 euros dans ma poche. Donc, à mettre aux 620 euros tout à l'heure que je gagnais. Mais, sauf que là, il est sous licence CC, il y a plein de monde qui en profite. Et voilà, ça ressemble plus à ce que je suis et à ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai regardé Vitefaire avant de venir. Là, maintenant, je suis à 2835 téléchargements contre les 1600 l'an dernier. Un prix moyen de 8,12 euros et 2150 de chiffre d'affaires. Bon, il faut enlever les charges, machin, machin. Donc, il faut quand même se dire, c'est un livre sur Vime, pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a un moyen de faire quelque chose. Pour la curiosité, je l'ai traduit en anglais. J'ai dû en vendre deux fois. Donc, il y a aussi le public qui on cible. Bon, ça sera un autre top. Voilà, donc, mon expérience sur le prix libre. Donc, c'est une chose qui a été faite à la main. Je vais le mettre certainement sur Vitefaire avec Rivile et Vire. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Le talk s'appelait prix libre. Et du coup, ça oriente vers le succès rencontré dû au prix libre. Est-ce que le succès rencontré à la suite du changement de politique sur la vente n'est pas plutôt dû à un coup de projecteur ? Parce qu'une démarche originale, donc pointée par plein de gens à l'affût de ces démarches-là, est rien que l'effet Framasoft, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je ne l'ai peut-être pas, je ne l'ai peut-être mal tourné. Ce n'était pas, en effet, pour dire que c'est le prix libre qui a permis. C'est le prix libre, plus le fait qu'en effet, ce soit original. Alors, pour l'article Framasoft, ça a été diffusé après, quand je l'ai remis. Donc, j'ai les stats où j'en ai quand même vendu beaucoup, même sans l'article Framasoft. Et si, et forcément, et aussi la communauté. On ne peut pas profiter de ça sur n'importe quel livre, sur n'importe quel truc. Je pense que le fait qu'il y ait peu de ressources sur VRM en français, que ce soit une communauté qui soit sensibilisée à tout ça, parce que c'est pareil, quand on parle de licence Creative Commons, etc., et de la démarche qu'il y a derrière, il faut créer. Je ne suis pas sûr que si tu fasses un livre sur autre chose, ça marche pareil. Voilà, dans ce cas-là, en effet, ça a donné ça, quoi. Après, en effet, comment l'analyser ? On le voit bien. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais entre mai, l'an dernier, et cette année, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup moins qu'à la sortie du livre, quand, en effet, il y a eu la pub et tout ça, quoi. Est-ce que ça t'encourage à en écrire d'autres ? Non, parce que le problème ne vient pas de là, en fait. Le pomodoro qui est en panne ? C'est exactement ça, ou le pomodoro qui est utilisé pour faire autre chose. C'est plus ça. Donc, ton prix moyen de monte, après être passé un livre très proche de celui que tu avais mis, initialement, tu as laissé un prix indicatif sur ton site ? Oui. Donc, j'ai laissé un prix indicatif le même, 9,99, tu peux mettre zéro, en fait. Alors, je n'ai pas parlé, mais en effet, dans mon discours, c'est... Alors, surtout, ne vous excusez pas, je veux dire, de le télécharger, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Et si vous avez envie de payer autrement qu'en euros, faites-le. Donc, j'ai reçu des lolcats, j'ai reçu des tweets, j'ai reçu des merci, j'ai reçu des mails sympathiques, j'ai reçu des bitcoins, j'ai reçu, tout à fait, qui sont toujours sur mon compte bitcoin. Je ne sais pas quoi faire. Des flatter, des différents trucs comme ça, quoi. Donc, qui sont... Oui, vas-y. Donc, sur la façon de gérer le prix libre, tu payes avant de télécharger le livre, comme sur un achat normal, ou est-ce que tu peux payer après ? Oui, peu importe, tu peux payer après, en fait, vu que tu peux le télécharger, généralement, enfin, j'espère que les gens ne téléchargent avant de payer, je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore payé. Voilà. Parce que je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas, en fait. Mais oui, tu peux télécharger, tu peux même le télécharger 20 fois. Il est plus satisfait ou rencontré. Et justement, surtout, c'est que pour le prix libre, est-ce qu'il y a des méthodes qui sont prévues pour que les gens, on pense, parce que, quand même, si tu télécharges, tu as une fois, tu en veux payer, tu es libre, on va faire moins. Du coup, est-ce qu'il y a des façons de faire pour faire en sorte que la personne, elle puisse accéder au livre, le lire, estimer combien elle peut permettre, et qu'elle n'oublie pas de revenir sur le site pour payer ? Je ne crois pas. Moi, personnellement, je m'en fous qu'elle oublie. L'oubli, c'est que finalement, il y a une bonne raison pour laquelle elle oublie. Alors que ce soit conscient ou pas. Bonjour, tu en as peut-être une derrière. C'est sûr qu'en fait, quand tu parles de 2000 téléchargements, etc. Mais derrière, est-ce que tu as eu 2000 paiements, même si c'était un LOLCAT ou un MES ? Non. Alors, je ne l'ai pas mis, ça que j'ai oublié. Il est sur le site. C'est à peu près de l'ordre de 10%. Les personnes qui payent. Ce qui est gros. Qui payent et qui répondent. C'est ça. Oui, qui payent dans tous les sens du terme. Flutter, mail, machin, etc. C'est à peu près 10%. C'est quand même plutôt un retour qui est sympathique. Si vous n'avez pas fait une distribution, on a des prix. Du tout. Alors, est-ce que ça te connaît ? Ce serait misant. Non. Et je ne l'ai pas dit, mais s'il y en a qui veulent faire le même type de truc, le code du site qui génère la plateforme de téléchargement de l'ebook avec la connexion au truc de paiement en ligne et sur GitHub. S'il y en a qui veulent faire pareil, faites-vous plaisir. Sans les clés d'accès à Stripe, j'espère ? Je t'avoue que je crois que j'ai dû réécrire à l'historique, refaire un guide pour les enlouer. Je me réserve la dernière question, parce qu'après, il faut enchaîner. Quid du besoin matériel pour associer ça au prix libre ? Si tu as une idée de vendre quelque chose, mais qu'il y a un coût matériel pour le produire, comment on appelle ça ? Là, c'est par exemple un des trucs qui m'est beaucoup demandé, c'est de faire une version papier. Il n'y a qu'une version numérique. Et donc, on en parlait, je crois que c'était avec toi, j'ai eu son prénom. C'est le premier truc qui m'est éligue. Et typiquement, je pense que je vais le faire en passant par Lulu ou un truc comme ça qui n'est qu'un prix mal à la demande. Et je pense que c'est pareil, c'est juste dans la manière dont tu le demandes. Tu gardes ton discours sur le... Moi, en plus, c'est facile parce que tu peux aussi te télécharger sans avoir le support matériel. Mais je pense que si dans le discours, tu gardes le même en disant, vous payez ce que vous voulez à côté de ça, si vous voulez le plus, comment ça s'appelle, le physique, ça me coûte tant. Et donc, le minimum est ça. Et à ce moment-là, c'est toujours dans la même perspective. Moi, je fais 0 bénef. Donc, le mec, il donne juste ce qu'il veut. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui l'enrichie, c'est la prestation qu'il a. Je pense que c'est juste dans la manière de le formuler. Donc, on a prévu une trentaine de crocs, monsieur. Ça nous a coûté à peu près 20 euros. Donc, prix libre en sachant que... On a le droit au biseau aussi, vous ? Oui, ça nous a coûté. Ah oui, c'est pas moi qui ai été faire les courses. Mais vous pouvez y aller. Oui, je lâche. Eh bien, merci. Merci. Merci à vous.